salut à tous c'est orange et 6 0 9 aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur fifa 13 pour la suite du mode carrière avec la sse et pour le premier match d'europa league donc match de poule entre la sse et puis malmo une équipe suédoise je crois ouais vu les noms ça doit de suédois ericsson et tout donc j'ai un peu remanié mon équipe parce que je viens d'enchaîner trois matchs en quatre jours là enfin j'ai là c'est mon troisième match en quatre jours donc entre attendez le dernier match qu'on avait fait ensemble c'était face à le mans en coupe de la ligue il me semble où on s'était qualifié et ben et ben entre ces matchs là entre celui ci et le mans je vais réussir à parler j'avais j'ai gagné contre bastia 1 0 c'était limite limite et puis par contre là je me suis aussi allé je me suis imposé à geoffroy guichard face à brest 2 à 1 c'était aussi un match assez chaud et pour l'instant il me semble qu'on est deuxième de cette ligue 1 donc on est parti pour le premier match d'europa league va falloir qu'on débute bien la compétition si on veut aller loin excusez-moi ma soeur parle un peu fort donc il s'agit de bien commencer et de gagner au moins par deux zéros je pense ce serait l'idéal en plus on est à l'extérieur donc c'est bon pour la confiance de gagner à l'extérieur bon normalement quand même normalement on devrait s'imposer contre malmo ça doit être quoi la meilleure équipe suédoise mais les suédois ils savent pas jouer au foot à part zlatan ibrahimovic karlström et encore c'est tout puis ils jouent pas dans ces clubs là donc ça devrait quand même être un match plutôt simple que compliqué mais il me semble qu'on est tombé dans la poule de e merde dans quelle poule on est tombé c'est pas la juventus non la juventus ils sont en champions league donc on est tombé dans la poule d'un gros mais je sais plus lequel enfin d'un gros c'est pas non plus le le fc barcelone mais oh là là celui-là il est splendide Yanko la nouvelle recrue qui met une belle tête donc ouais je sais plus bon on regardera tout à l'heure les poules mais je crois qu'on est tombé dans la poule d'une équipe quand même assez balèze mais je me souviens plus laquelle allez Yanko oh là là Yanko il a 91 en force meilleur que Zlatan mais du coup il va se prendre ah bah non il s'est pas pris de jaune mais il est tellement puissant qu'il renverse les joueurs quand ils passent donc ouais j'ai remanié un peu cette équipe parce qu'ils étaient complètement cramés des deux matchs de ligue 1 enchaînés là plus un match d'europa league derrière oh là là le contrôle de merde je crois que le leader de cette ligue 1 c'est l'OL ou alors c'est ou alors c'est peut-être nous c'est peut-être à la différence de but c'est peut-être la SSE je sais plus en tout cas le PSG a fait un très mauvais début de saison ils ont fait 4 matchs et je crois qu'ils en ont gagné que 2 un truc comme ça ils ont perdu 2 matchs notamment contre Ajaxio l'action chaude là on va revenir au match parce que je fais souvent ça dans les oh là là c'est quoi ce bordel donc oui on va revenir au match parce que là je fais n'importe quoi je viens de me mettre un but contre mon camp je voulais la dégager puis voilà ça fait une passe au gardien évidemment Ruffier ne peut pas la prendre avec ses pieds il est trop con pour bon voilà un partout donc on va se concentrer sur le match parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos sur FIFA je parle de tout et de rien surtout pas du match donc là ça y est on ne parle plus que du match allez allez Yanko putain c'est quoi ce contrôle nul à chier là allez monte sur lui oh putain allez fais ta passe voilà allez allez Amuma allez Amuma allez Amuma ça a tout relancé là ce but contre son camp merci Clément parce que du coup ils y croient maintenant les les Suédois allez Gradel la petite volée là elle était bien elle était bien regardez moi ça on est à la mi-temps Yanko il a déjà presque enfin si il a de l'énergie mais il a de l'énergie à la moitié donc il est bien cramé quand même je pense que si je perds ça va c'est quand même je veux pas me trouver d'excuses mais si je perds ça sera aussi dû aux trois matchs enchaînés donc pour les autres clubs français en Europa League les Girondins de Bordeaux pour l'instant gagnent à Horsens et puis 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 ils sont où l'OL 0-0 pour l'instant face à l'Atlético Bilbao ah ouais ils ont un sacré match là donc on regardera les poules tout à l'heure mais il me semble qu'on est tombé peut-être dans le groupe de l'Atlético un truc comme ça donc c'est une équipe quand même assez puissante notamment avec Falcao et tout mais bon la SSE a aussi des atouts comme Aubame Young allez Young déclenche moi cette putain de frappe là allez c'est là dessus qu'il faut concrétiser un beau corner et une mauvaise tête évidemment allez les mecs là il reste 40 minutes de jeu faut plus déconner maintenant là on se prend plus de but déjà ça serait bien et puis on en met ça serait bien aussi mais c'est pas en option les buts je veux je veux je veux gagner un moment qui fait les touches bon allez Pierre-Emerick là tu fous quoi allez découpe-moi ça voilà tu le fais tu le fais tomber l'autre là tu pètes le tibia tu peux pas faire ça là un bon petit tac qui va bien sans qu'il y ait de faute ah merde j'ai joué le ballon bon c'est pas plus mal mais j'arrive même pas à le récupérer quoi allez Clément là tu nous sors vraiment un match de merde là je crois que je vais te sortir tellement tu me fais chier oh lolo ça y est ça y est on prend l'eau on prend l'eau attention à ce corner là attention attention complètement démarqué le mec là plus personne qui le protège allez russier là tu remanie tes troupes un peu tu leur dis d'arrêter de foutre la merde parce que ça commence à me saouler on se met en ultra offensif maintenant on va mettre le paquet sur la demi-heure de jeu qui reste pop 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 allez Clément dégage moi ça oui allez Wamihan allez Gradel oh oui Gradel oh oui Gradel oh là là il est rapide ce joueur oh oui Gradel et le but but de Gradel c'est bon ça sur un beau contre là super bien mené oh la vache la vitesse de pointe qu'il a Gradel quand même il met 5 mètres dans la vue au défenseur là bon il est peut-être pas spécialement rapide non plus mais Gradel je crois qu'il a 88 de vitesse 91 en accélération ça me convient amplement sinon j'ai des petits projets pour le mercato d'hiver comme recruter attendez j'avais dit qui Thauvin un truc comme ça oh le penalty ah non c'est un coup franc ou c'est un penalty attendez attendez il faut que je fasse rentrer un tireur de coup franc mollo il est plus là allez vite faut faire pause faut faire pause voilà c'est bon hop on fait le changement en direct aussi hé hé ouais j'ai pas de tireur de coup franc parce qu'à mon avis Bodmer il sait pas les tirer Coad j'ai pas mollo là et merde bon bah on va faire rentrer Coad à la place de Bodmer allez allez dis moi qui peut faire le changement yes alors Givalogui 58 de précision de coup franc ah bah oui heureusement que j'ai fait rentrer Coad allez il est bon ce coup franc là il est bon il est bon il est bon oh la 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 absolument splendide magnifique regardez moi ça bon hop là gardien suédois gardien suédois il la détourne mais il peut rien faire elle est juste imparable cette balle ah bah j'ai bien fait de le faire rentrer Coad parce que là il vient de vous mettre un de ses coups francs vous pouvez pas comprendre allez c'est bon on a repris un peu les commandes du match là grâce au coup de pied arrêté notamment oh la la mais attention on va vite les perdre et oui et oui et bah réaction immédiate et Ruffier qui pleure bah pleure Ruffier c'est bien t'avais qu'à l'arrêter la balle 3-2 et bah ce match est toujours pas acquis ça va être quand même un peu chaud allez Coad là t'es rentré direct t'as mis un but alors tu nous refais la même tu provoques tu fais une faute et bam tu nous en mets une autre allez Yanko oh oui magnifique splendide allez allez on va chercher la balle dans les filets hop allez allez il reste plus que 10 minutes les gars là on s'en prend plus si possible 4-2 moi ça me va bien comme score parce que si les deux autres du de la poule enfin s'il y a eu un vainqueur c'est à la différence de but que ça va se jouer pour l'instant le classement du le classement de la poule et sinon s'il y a eu match nul bah ça me convient bien parce que mes 3 points en plus la différence de but ça pourrait avoir quand même une influence après sur la qualification mais bon je me fais un peu peur quand même dans ce match là attention c'est pas fini quand même parlons pas trop vite il reste 5 minutes je suis un spécialiste pour me prendre des buts pour me prendre plusieurs buts en 5 minutes souvent un dans le temps additionnel juste pour bien que ça te fasse chier allez coad oh la la le poteau de coad regardez moi ça cette passe superbe de give-ah-le-gui là un missile qui vient mourir sur le poteau bon 10 tirs pour la SSE 4 pour Malmo il y a quand même eu une sacrée domination mais pour l'instant le score c'est pas non plus très très conséquent allez là récupère moi ça grade-elle oh la la les crochets qu'il met en pleine défense il est con lui ah mais moi j'arrive même pas à concrétiser du coup allez hop peut-être pour la dernière action non pas à lui pas à lui pas à lui et c'est fini victoire de la SSE 4 à 2 notamment grâce à un coup franc de coad qui nous a bien qui nous a fait du bien quand même ouais ça c'est le premier but on a beaucoup de tête là juste parfait là on a on a le but contre son camp on va regarder un peu les moments forts euh toc 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 on va regarder le but voilà ça c'est le premier but un beau coup de tête hop ensuite le but contre son camp qui est vraiment euh merveilleux voilà euh le but de grade-elle en contre et après petite frappe enroulée le coup franc de coad juste un petit bijou mystifié le gardien et le dernier but c'est celui euh de Yanko hop oh pardon Malmo je vous ai offensé j'ai oublié votre but bon bah ouais classique hein il se faufile et puis il marque sur ce c'était Brian Chassis 0.9 on se retrouve euh pour la suite de ce mois de carrière euh très bientôt allez à plus j'ai oublié leur